Nous devons protéger, nous devons protéger les reliques. Les reliques, pour nous, c'est que le cardinal Émile Ayanda était un modèle, un modèle, il restera un modèle pour nous, pour les jeunes et pour notre société. Pour ceux qui ont été un homme de paix, un homme âme, pour ceux qui l'ont connu. Reflexion du garage et remise de la voiture Mercedes, y compris les contacts de son éminence. Feu Émile, cardinal Émile Ayanda, à la commission chargée du patrimoine pour la cause de la béatification et canonisation. Ce 27 mars 2021, après la signature du livre d'or par Nicolas Elota, bienfaiteur du réflexion de ces reliques, revient sur le sens du geste. J'ai été baptisé, il y a quelques décennies, par l'abbé Émile Ayanda, à la paroi Sainte-Marie de Ménzé. Pour moi, c'est un geste du cœur. Donc voilà, j'ai vraiment été très très heureux. Comme je dis, j'insiste, c'est un geste du cœur. De même pour la Sainte-Marie Brigitte Yengo, responsable de la dite commission du patrimoine, qui dit ici toute sa joie. C'est vraiment un grand événement parce qu'aujourd'hui, c'est le 27 mars. Le cardinal était décédé, était assassiné le 22 mars 1977, mais il était enterré un dimanche, qui était le 27 mars 1977. Donc c'est aujourd'hui même le 27 mars, en commémoration à ces funérailles, qu'on remet ce véhicule et le garage. Nous remercions le Seigneur pour cette action de grâce. Émile Cardinal Ayanda, premier cardinal congolais.